Calvin's Rocks, c'est avant tout la fête sur la plage, la musique, les corps qui se déhanchent sur les sons électro et les boissons alcoolisées au pas, qui coulent à flot. 15 ans déjà pour une manifestation qui draine des milliers de festivaliers, corse ou non, avec des obligations de sécurité. Et cette année, la prise en compte du risque attentat. Sur les plages, des nageurs-sauveteurs municipaux et des agents privés assurent la surveillance. Pas de renfort permanent au personnel, mais la visite sur site des autorités, sous-préfets en tête, venus vérifier que tout est sous contrôle. Une prévention d'abord à l'égard de ce risque le plus fort que nous avons, qui est la voiture bélier. C'est valable aussi sur les plages avec les 4x4. Vous l'avez vu, regardez, des agents sur les toits qui surveillent. Le 4x4, heureusement, va beaucoup moins vite qu'une voiture sur le sable, on roule moins vite. Donc cette vigilance nous permet aussi de prévenir le risque et d'avoir des solutions pour sauver nos concitoyens. 30 gendarmes mobiles ont été affectés au festival. Mais ce sont surtout sur les organisateurs que pèse la responsabilité de la sécurisation. Interdiction de circulation, barrière, mise en place d'un véhicule de police municipale en protection et de chicane. C'est bien d'abord le risque d'un véhicule bélier que les autorités ont voulu écarter. Quant au point de fouille, ils ont été multipliés par 3. On n'y pense pas trop, on est là pour faire la fête. Après, on verra bien comment ça se passe. La sécurité est là, donc on leur fait confiance. Je trouve qu'il y en a beaucoup comparé à chez nous. Il n'y en a pas autant. Il y en a peut-être un à l'entrée, mais c'est tout. Il y en a beaucoup. Vous venez d'où ? De Suisse. Et voici monsieur sécurité du festival. Pierre Partigne, ancien gendarme reconnu pour son expérience. Chargé d'appliquer le plan exigé par la préfecture, il coordonne l'ensemble des acteurs. Des personnels non habilités à être armés. Objectif, la dissuasion. C'est vraiment de la dissuasion parce que c'est montrer la force pour ne pas avoir à s'en servir. C'est tout simplement ça. On montre qu'on est capable d'intervenir dans des situations particulières. C'est un budget conséquent pour un festival ? Ah oui, c'est un budget très conséquent. 70 000 euros, c'est le budget minimum. Mais dans le périmètre sanctuarisé du festival et en dehors, dans les zones piétonnisées de la ville, jeunes et moins jeunes sont là d'abord pour faire la fête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio